Alors, pour les douleurs de la poitrine, qui sont assez aigües, il ne faut pas aller masser la poitrine. Il faut masser à distance et on aura une action réflexe au niveau de la poitrine. C'est la loi du proche et du distant. Plus ça fait mal et plus on va masser à distance. Moins ça fait mal et plus même on est soulagé par la pression, plus on va aller masser localement. Donc ici, ça fait très mal, donc on va masser à distance, on va masser la face in. On voit qu'on a deux faces, une face extérieure quand on est au garde-à-vous qui est la face yang, qui ne faut pas masser quand on veut avoir une action sur la poitrine. On va masser plutôt l'intérieur où la peau est plus fine et où il n'y a pas de poils, même chez un homme. Donc c'est la partie interne qu'il va falloir masser. Alors, auto-massage, si on peut lever le bras, c'est très simple, expire. Une ou deux respirations, une ou deux expirations. Expire, expire. 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 Au niveau du croix axillaire, seulement si ça ne fait pas mal, on appuie avec le poing doucement. Et on revient, la main. Il faut faire plusieurs fois, au minimum trois fois. Mais on peut faire quatre fois, on peut faire un peu plus, mais au minimum trois fois. Même chose, une ou deux respirations sur chaque poing. On passe plusieurs fois, sans trop se soucier de l'endroit où on presse exactement, puisque, comme on fait plusieurs passages, on est sûr de passer partout. Avec les erreurs aléatoires que l'on fait à chaque passage, on passe à peu près partout. Et on peut faire un peu plus. Le massage se fait trois fois, ou plus, à chaque fois, une durée expiration sur chaque point. Et l'appui de le creux axillaire, il n'est pas obligatoire, il se fait que si ça ne fait absolument pas mal. Dans le cas où ça fait trop mal de lever le bras, ou c'est trop fatigant, donc on ne peut pas, à ce moment-là, on va toujours masser la face intérieure de l'avant-bras et du bras pour avoir une action sur la poitrine, mais on va faire en sorte que le sujet n'ait pas à lever le bras. Donc, comment il doit faire pour s'automasser ? Eh bien, comme ça, je vais vous montrer. A partir de là, on le fait avec le dos de la main. Une ou deux respirations. Je vais peut-être un peu trop vite. Et un peu le creux axillaire, si ça ne fait pas mal, ici, le creux, dans le creux. Et on repart. Alors, on peut mettre même un coussin, si c'est mieux encore de mettre des coussins. Donc, le bras sur un coussin. Alors, avec le dos de la main, on va masser l'intérieur du bras. Et trois fois, évidemment, comme toujours, au minimum trois fois. On va s'envoyer un coussin. On va s'envoyer un coussin. On peut aussi le faire avec le bras un peu plus tendu. Ou tendu, carrément. Le tout, c'est de masser l'intérieur du bras. Si possible, le coucher et en déclive. Ainsi, c'est beaucoup moins bon. Ici, on a du mal à atteindre l'arrière du bras. C'est pour ça que je le fais avec le dos de la main. Voilà. Donc, en le faisant trois fois, ça diminue un petit peu les douleurs de manière réflexe. C'est pour les douleurs aiguës. Alors voilà, à partir d'une position confortable, où la main est plus haute que le coude et le coude légèrement plus haut que l'épaule pour faciliter le drainage. Donc, nous allons faciliter la circulation dans le membre supérieur s'il est légèrement démassié. Donc, on ferme la main. Un, un, deux, trois, minimum. Et on le rouvre. Un, deux, trois. Et on referme. Un, deux, trois. Et on l'ouvre. On se repose. Au moins trois. Un, deux, trois. Et peut-être plus. Quand on ferme la main, les doigts sont bien fermés et appuient dans la paume de la main. Le pouce vient verrouiller par-dessus. Voilà. La main vers le ciel. Un, deux, trois. Sans être trop tendu. Un, deux, trois. Confortable. Vers le plafond. Un, deux, trois. Et on relâche. Un, deux, trois. Donc, les doigts appuient dans la paume de la main. Ce qui facilite la circulation quand on donne du sang. Et on sait que ce mouvement-là facilite la circulation et permet un don du sang beaucoup plus rapide. Ça augmente la circulation de retour. C'est la position du coup de poing dans les arts martiaux. Au izuki. Voilà. Donc, il faut le faire au début dix fois. Et puis, les jours suivants, on augmente progressivement jusqu'à vingt, voire trente fois pour améliorer la circulation dans le monde supérieur.